Alors, Tunic, c'est parti, donc 17 minutes, c'est très court pour ce jeu. Pour ceux qui n'y ont jamais joué, en gros, on se réveille au bord d'une plage, tel un jeu original. Et bon, on ne sait pas trop ce qu'on fiche là, mais dans un speedrun, ce n'est pas ça qui nous importe, le joueur connaît assez bien le jeu. Premier glitch. Donc là, il a appuyé sur l'action pour monter à l'échelle, et en même temps, il a fait une roulade. Ce qui lui a permis de quitter l'animation de grimpage d'échelle, mais en même temps, de sauvegarder et de stocker la hauteur qu'il avait pris, et donc de marcher comme s'il marchait un peu dans les airs, alors qu'en fin de compte, c'est plus compliqué que ça, c'est que le jeu a été fait sur plusieurs couches. Alors que bon, là, vous voyez, il a refait le glitch, donc il s'est accroché en hauteur de l'échelle, ce qui lui a permis de conserver cette hauteur et de marcher où il veut. Et ça, c'est le glitch le plus gros de speedrun, donc là, on n'est absolument pas censé être là.